Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Prenez uniquement le vocabulaire qui sied à votre situation et n'hésitez pas à créer votre propre vocabulaire en fonction des énergies que je vais dévoiler ici. Vous pouvez bien sûr, pour compléter ce tirage, regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous diront peut-être, qui vous donneront d'ailleurs peut-être un autre message qui peut-être vous intéressera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du scorpion récemment, notamment la guidance mensuelle donc générale du juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été, quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les trois prochains mois et vous trouverez également la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022 qui est toujours disponible si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse e-mail. On va pouvoir commencer avec l'instant magique oracle, un livre qui s'utilise comme un jeu d'oracle. Donc quel est le message pour les scorpions pour la période du 15 juin au 15 juillet ? Un message pour vous les amis scorpions de vos guides et nous avons défi de l'intuition, une balance. Que signifie pour vous une balance ? Qu'éveille en vous cette image ? Si vous êtes complètement bloqué, rendez-vous page 508-509 et consultez l'antisèche de l'intuition. Alors les amis scorpions, qu'est-ce qu'éveille en vous ? Que signifie pour vous une balance ? Eh bien pour moi en tout cas ça nous parle d'équilibre, de justesse, de sincérité, de revenir à quelque chose de plus honnête aussi. La balance ça nous parle de la justice aussi, de procès, de choses juridiques ou administratives et on retrouve une certaine forme d'équité avec cette balance. Donc pour moi on vous dit que peut-être vous êtes en train de retrouver une certaine forme d'équilibre dans votre vie ou alors vous allez le retrouver. En tout cas, cherchez bien à comprendre cette balance qui vous mènera vers votre épanouissement j'ai l'impression. Voilà pour ce message. Je vais vous en proposer un second. Alors un deuxième message pour les scorpions et nous avons défi de l'intuition décidément. On vous demande de travailler votre intuition amis scorpions et Dieu sait que vous en avez comme tous les signes d'eau. Défi de l'intuition, une valise. Que signifie pour vous une valise ? Qu'éveille en vous cette image ? Eh bien pour moi ça évoque de faire du tri avant toute chose parce que quand on décide de partir en voyage, et j'ai l'impression que c'est votre cas, vous commencez à vous aventurer sur de nouvelles aventures et vous êtes prêt à partir en voyage ici. Quand je dis en voyage, on s'entend bien, on parle pas de partir à Marrakech pour les vacances. On parle de vivre une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Cette valise vous invite à faire le tri car on ne part qu'avec l'essentiel, qu'avec ce qui nous est utile pour notre séjour. Et donc il y a des choses à trier ici pour retrouver votre équilibre sans doute, puisque je relis cette valise avec la balance. Donc il y a ici des choses que vous allez peut-être mettre de côté ou que vos guides vous invitent à mettre de côté, entre guillemets, pour retrouver une certaine intégrité, une certaine authenticité, quelque chose qui soit juste et sincère pour vous pendant ce mois. Alors on va pouvoir regarder avec l'oracle rune. Ici nous avons Kenaz et comme vous pouvez le voir, on parle ici du bout du tunnel. Ces deux personnages sont dans un tunnel et Kenaz, ça veut dire la torche, le feu, la lumière, entre guillemets. Ça nous parle d'une illumination, d'aller vers quelque chose qui nous illumine, vers le bout du tunnel, donc la fin peut-être des problèmes ou à quelque chose en tout cas qui se solutionne. Avec ce bout du tunnel, on nous parle peut-être d'une étape compliquée de votre vie aussi, qu'il a fallu endurer. Il y a peut-être une période de stagnation où vous ne saviez pas où vous alliez et comment vous alliez gérer les choses. Ici, il y a quelque chose quand même qui est imminent pour vous, pour vous apporter des solutions dans des projets, dans une relation ou dans une situation quelle qu'elle soit par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà en tout cas ce que je ressens avec cette évolution de la situation. En tout cas, quoi que vous viviez, j'ai l'impression que vous pouvez vous attendre à des nouvelles, en tout cas à quelque chose qui vous apporte des solutions. Ce qui est marrant, c'est que je viens de faire les cancers qui ont eu la même rune. Alors on va regarder maintenant l'énergie du tarot de Marseille et nous avons la justice qui représente bien cette balance dont on parlait. La justice qui nous parle de cette équité, qui nous parle de réorganiser des choses, de réorganiser des choses, de restructurer des choses qui étaient peut-être parties en sucette. La justice, elle nous parle d'un retour à la normalité, d'une certaine logique, de quelque chose qui se remet, j'ai envie de dire à plat. Voilà, une certaine honnêteté vis-à-vis de vous, d'arrêter de... C'est la fin des illusions aussi, la justice. Et avec la justice, on peut prendre des décisions qui sont importantes pour nous. Et cette décision, elle peut vous permettre peut-être de voir la fin du tunnel ici. Alors évidemment, la justice, vos guides vous parlent peut-être d'une affaire juridique. Ici, où vous serez amené à faire du tri, comme je le disais, avec cette valise pour rééquilibrer certaines choses. On va vers un rééquilibrage, en tout cas pour vous les amis scorpions. Alors on va regarder ce à quoi il serait bon de tourner le dos d'après vos guides pour vous sentir mieux. Ici, nous avons l'énergie du cancer gémeaux. Ici, ça nous parle... Bon, le cancer peut représenter le passé d'une certaine manière, mais surtout notre intimité, quelque chose de familial, quelque chose d'intime, peut-être en lien avec un couple ou un lieu d'habitation, quelque chose qui, en tout cas, on avait besoin d'être consolé. Alors avec cette consolation, cette guérison, peut-être qu'on nous parle de personnes ici gémeaux, qui sont représentées en tout cas par le gémeaux, qui peuvent avoir un double langage, par exemple. Alors il est peut-être question justement de faire du tri dans vos relations par rapport aux gens qui vous consolent, qui sont à vos côtés ici et qui représentent une certaine énergie du passé. Quelqu'un qui a voulu probablement remettre vos émotions en place, entre guillemets, mais qui a peut-être joué un double jeu. En tout cas, c'est ce que je ressens avec cette énergie ici, puisque vous devez lui tourner le dos. Avec cette énergie du lion gémeaux, on retrouve ce gémeaux. On a justement cette énergie de faire semblant, parce qu'ici, on voit sur cette carte qu'on a affaire à un comédien, à quelqu'un qui joue un rôle. Alors peut-être qu'ici, vraiment, il y a des personnes à qui il serait préférable de tourner le dos, puisque ce sont les énergies de ce à quoi il serait bon de tourner le dos. Il y a peut-être... On doit peut-être mettre fin à des conversations qui sont un petit peu illusoires, où des gens font semblant de nous remonter le moral, mais ils ne sont pas vraiment là pour ça. Peut-être qu'ils nous enfoncent sans même s'en rendre compte. C'est pas forcément de mauvaise intention, mais toujours est-il qu'il y a un rôle ici, quelqu'un qui se met en lumière, probablement pour cela. Et le 9 de bâton, c'est cette énergie où on nous parle de se protéger, de se mettre en retrait, en recul avant d'aller terminer quelque chose, d'aller terminer un cycle du 10 de bâton. Donc ici, peut-être que vous vous sentiez préservé auprès de quelqu'un ici. Vous vous êtes peut-être beaucoup confié à quelqu'un qui représente une énergie à la fois de passé et à quelqu'un qui n'a pas fait que du bien, ne vous a pas fait que du bien. Voilà comment je ressens pour l'instant les énergies. Sur quoi vous pouvez vous reposer pour avancer ? Quelles sont vos qualités, vos atouts pour avancer d'après les guillemmes ? Ici, le lion et le capricorne nous parlent d'une compréhension. Vous avez peut-être compris ou vous êtes en train de comprendre peut-être pourquoi les choses vous sont arrivées, pourquoi ces blocages, pourquoi vous en êtes arrivé à porter cette pierre sur votre dos en plein dans la montagne. Le capricorne nous parle, Saturne nous parle, pardon, de vos blocages ici, de ce qui a mis du temps à arriver et qui arrive à maturité. C'est-à-dire d'un seul coup, vous êtes proche du soleil ici et vous commencez à comprendre peut-être un peu pourquoi tout ça vous est arrivé et que vous... Et finalement, vous ressentez une certaine force, j'ai l'impression, comme si vous étiez un peu fier de vous par rapport à ces blocages, fier d'avoir réussi à avancer malgré ces difficultés que vous avez rencontrées. Ici, nous avons le cancer et la balance. On retrouve encore cet équilibre qui nous parle d'équilibre familial, par exemple. Donc, vous comprenez quelque chose sur des valeurs familiales que vous aviez, que vous avez bien ancrées en vous et peut-être sur des problématiques qui se sont faites dans le domaine de la famille pour certains d'entre vous ou dans le domaine du couple. Ici, on sent qu'on, entre guillemets, on ressent quelque chose de... Une énergie très famille, couple. Et j'ai l'impression que vous avez des valeurs, en fait, familiales ou quelque chose comme ça et que vous... Et que c'est votre force aussi de pouvoir défendre cela et que vous pouvez être fier par rapport à votre famille, par rapport à peut-être à vos enfants, que vous protégez ici parce que le cancer propose une forte sécurité. On s'offre de la sécurité quand on est cancer. Et ici, vous avez lutté pour votre propre sécurité. Vous en êtes capable. Et le 3 de Denier nous parle aussi justement de cette énergie d'avoir envie d'aller vers les autres parce qu'ici, il y a un travail d'équipe. Vous avez peut-être combattu certaines choses en équipe. Peut-être que vous avez mal choisi certaines personnes sans vous en rendre compte. En tout cas, vous n'avez peut-être plus besoin d'aide, de soutien ici. C'est ce qu'on nous dit et qu'il va falloir maintenant s'alléger de quelque chose pour pouvoir aller vers la lumière. Il y a une sorte de compréhension, une certaine fierté qu'on ressent qui fait que vous vous sentez intègre, sincère et honnête avec vous-même ici. Quels sont les conseils de vos guides ? Alors, les conseils, c'est peut-être de rompre avec certaines personnes, d'accepter certaines ruptures qui sont intervenues dans votre vie ou alors d'aller vers certaines ruptures. En tout cas, ici, vous avez eu dans votre passé sans doute des personnes que vous avez cru capables de vous protéger et ils peuvent appartenir au passé avec cette énergie. Et on sent qu'ici, vous avez la capacité à surmonter ces ruptures, cette rupture, et d'aller vers quelque chose sans doute différent, vers de nouvelles relations. Donc, peut-être le commencement aussi d'un deuil pour certains d'entre vous qui commence à se concrétiser ici, à se matérialiser avec la fin du tunnel. Oui, on peut parler de deuil avec cette énergie du cancer et scorpion. Il y a la transformation de quelque chose lié à la famille, lié à notre environnement intime, à notre sécurité. Quelque chose qu'on peut abandonner désormais pour une transformation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on, entre guillemets, on jette quelque chose qui a échoué. On a accepté, d'une certaine manière, on vous invite à accepter ce qui a échoué, puisque c'est dans l'ordre du conseil, d'accepter ce deuil et de vous aventurer vers de nouvelles choses avec le scorpion et la planète Pluton. Valet d'épée qui confirme cette nouveauté, puisque les valets, c'est toujours quelque chose de nouveau. Et ici, on vous invite, le conseil, c'est soyez curieux, soyez curieux, allez discuter, allez vous exprimer auprès de nouvelles personnes. C'est le moment de repartir vers de nouvelles aventures relationnelles. J'ai un peu le sentiment ici. Peut-être qu'on nous parle de retourner sur Internet pour draguer, par exemple, avec le Valet d'épée. En tout cas, il y a une certaine forme de maturité que vous avez gagnée et il y a quelque chose de nouveau en vous. Et il faut aller vers cette curiosité, ressortir peut-être du monde et avoir envie d'aller connaître d'autres personnes. Avec cette énergie de deuil familial peut-être ou de deuil dans la famille ou ces énergies comme ça de couple qui s'arrêtent peut-être par rapport à une rupture. Ici, il est question de continuer sa vie et de repartir de l'avant. Vers quoi il serait bon d'aller, d'après vos guides ? Nous avons le taureau et le capricorne. Ici, on nous parle de... Tout à l'heure, on parlait plutôt de sécurité. Ici, on parle justement d'être plus dans le naturel, dans la vraie vie, de ressentir les choses, de profiter de la vie, j'ai l'impression. Avec cette énergie, on sent bien ce moine proche de la nature qui s'occupe des animaux et donc qui offre une certaine générosité, qui s'offre au monde et qui offre son aide. Alors peut-être que vous aviez besoin d'être aidé et qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous, à nouveau profiter de la vie, sortir de ces blocages pour vous redonner de la valeur et redonner de la valeur aux personnes qui vous entourent. Ici, justement, on parle de vous aventurer vers de nouvelles aventures, de collaboration, de partenariat. Donc, ça ne parle pas forcément à tous de vie, comment dire, sentimentale. Ça peut parler d'autre chose, mais en tout cas, on parle, on vous invite ici à aller vers de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, peut-être de nouvelles relations, de vous libérer de quelque chose. Ça va dans le sens de lâcher quelque chose véritablement que vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà lâché, mais il reste encore des bribes de quelque chose, des bribes d'un échec, d'un sentiment d'échec peut-être. Et ici, on vous invite à aller vers d'autres personnes et à aller découvrir de nouvelles personnes. Et 8 de couple nous dit qu'il faut changer votre, comment dire, votre émotionnel, que ce qui n'était pas satisfait ici, vous devez le laisser derrière vous et aller vers quelque chose qui vous épanouira davantage émotionnellement, affectivement, sentimentalement. Avec le 8 de couple où on tourne une page pour aller vers de nouvelles énergies d'amour, d'espoir, de guérison et des choses comme ça. Alors, on va regarder un ou deux messages de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis scorpions. Alors, quel est le message de vos guides, les amis scorpions ? Quel est le message de vos guides ? Alors, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouvrez-vous à cet amour. Acceptez que l'amour existe et que l'amour puisse venir vers vous. Pour ceux qui, par exemple, ont connu une séparation, ne vous fermez pas à cette sensation parce qu'il y a quelque chose qui a échoué ici. Rester réceptif à cette sensation d'amour et accepter que l'amour revienne vers vous. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, on vous invite à classer des dossiers avec cette valise dont on parlait tout à l'heure, de classer des dossiers, de laisser derrière vous ce qui vous est inutile et pour commencer de nouvelles aventures. Et soyez certains que vous serez aidés, nous dit l'oracle des portes de l'intuition. Voilà, les amis scorpions. Comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Est-ce que ça va vous parler ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie énormément. On se retrouve très, très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les scorpions, et à bientôt. Ciao, ciao.